Spaghetti, abricots, cookies, pommes de terre, lentilles, bonbons, carottes, pains, poireaux. Tous ces aliments ont un point commun, ils sont riches en glucides. Les glucides sont des macronutriments qui ont pour la plupart un rôle énergétique. Néanmoins, leur famille est si variée qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Faisons connaissance. Il y a d'abord les sucres, aussi appelés glucides simples comme le glucose, le fructose et le galactose qui sont composés d'une seule unité. Ils peuvent s'associer entre eux pour former des sucres à deux unités comme le saccharose et le lactose. Le glucose et le fructose sont présents dans les fruits, le miel et certains légumes comme la carotte ou l'oignon. Le saccharose, lui aussi, est présent dans certains végétaux et notamment dans la canne à sucre et la betterave sucrière, à partir desquelles il est extrait pour former le sucre de table. Enfin, le lactose et le galactose sont présents dans le lait et les produits laitiers. Viennent ensuite les amidons et leurs dérivés, qui sont composés de plusieurs unités de glucose liées entre elles. Ils font partie des glucides complexes par opposition aux glucides simples. On retrouve l'amidon dans les pommes de terre, les céréales et les produits céréaliers, tels que le pain, les pâtes ou le riz, et les légumes secs tels que les haricots secs et les pois chiches. Et ce n'est pas tout, car parmi les glucides complexes, on trouve aussi les fibres, qui sont des molécules glucidiques présentes dans les fruits et légumes, les légumes secs ou les céréales, surtout quand elles sont complètes. Les fibres sont un peu particulières. Elles sont peu énergétiques, ne sont ni digérées ni absorbées par l'intestin grêle, mais elles sont indispensables au bon fonctionnement du côlon et du métabolisme. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'à cause de leurs structures plus complexes, les amidons étaient absorbés plus lentement que les sucres lors de la digestion. C'est pourquoi les sucres ont longtemps été appelés sucres rapides, tandis que les amidons étaient qualifiés de sucres lents. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. D'autres facteurs entrent aussi en compte dans la vitesse d'absorption d'un glucide, comme l'hydratation de l'aliment. Prenons l'exemple des pâtes. Avec une cuisson plus courte, l'amidon de pâte al dente est moins hydraté que celui de pâte bien cuite. Cet amidon sera alors digéré et absorbé moins rapidement. Ainsi, plutôt que de s'intéresser seulement à la structure du glucide, on peut également classer les aliments glucidiques selon leur vitesse de digestion et d'absorption. Bref, en plus d'être très variés, la famille des glucides est aussi assez complexe.